Jacques Morillon, vous avez été délégué du CICR et à l'époque vous avez visité à plusieurs reprises Nelson Mandela. Quelle est aujourd'hui votre réaction ? C'est un peu la réaction de tout le monde. C'est un homme qui a rendu son honneur au XXe siècle. Et quand on a eu le privilège de bien le connaître, comme ça a été mon cas, puisque je l'ai vu six fois en prison et huit fois hors de prison, on a gardé le contact jusqu'en 2004, inévitablement on a un sentiment, même si ça se prévoit, on a un sentiment de perte considérable et d'une personnalité irremplaçable. Je pense qu'il fallait choisir une personnalité pour ce siècle, ça serait probablement Mandela, enfin pour le XXe siècle. Qu'a été en mesure de faire le CICR pour aider les détenus et particulièrement Nelson Mandela ? Écoutez, il n'appartient pas au CICR de, comment dirais-je, capitaliser sur ses visites. En fait, il vaut mieux se référer à ce que Mandela lui-même ou ses biographes ont écrit. Si vous lisez la biographie officielle de Mandela, de Anthony Samson, je pense que ce qu'il a probablement le plus apprécié, lui et les siens pendant cette période, c'est d'abord le fait que le CICR ait pu mettre fin aux travaux dans la carrière et les remplacer par d'autres travaux quand même un peu plus utiles et formateurs au sein de la prison. Et puis sans doute le fait que nous ayons obtenu pour les détenus à Robbenhiden la possibilité d'étudier. Parce que c'est quand même grâce à ça, oui, Mandela lui, il était avocat déjà, mais combien d'autres avaient une formation minimale ? Et c'est grâce à ces études qu'ils ont pu mener pendant plus de 20 ans comme prisonniers qu'ils ont été à même de gouverner le pays quand ils sont sortis de prison. Quels souvenirs vous reviennent lorsque vous visitiez Mandela en prison ? Je dirais que ce qui m'a le plus marqué dès ma première visite, c'est le fait qu'il se préoccupait plus des autres que de lui-même. Et en même temps, cette incroyable capacité qu'il avait déjà de ne pas haïr. Il me disait, vous savez, la haine ne fait du mal qu'à celui qui est, et pas à celui qui est haï. Et ça, c'est ce qui m'a impressionné le plus, je dois dire, dans mes nombreux contacts que j'ai eus avec lui pendant toute cette période. C'est ce qui m'a dit, c'est ce qui m'a dit.